Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Aujourd'hui l'objectif de la présentation qu'on va faire avec François et Stéphane c'est de vous présenter l'observatoire de la résilience de l'internet français et puis les résultats du rapport qui a été publié lundi dernier. Aujourd'hui je n'ai pas vraiment rappelé l'importance de la résilience de l'internet. Florent a donné déjà des belles définitions. L'objectif ici c'est de vous présenter ce qu'on a cherché à faire en créant l'observatoire. L'observatoire vient d'un ensemble de discussions entre l'ANSI et l'AFNIC. Il vient de plusieurs constatations. Il y en a trois qui sont importantes. La première, c'est que l'internet reste un objet méconnu. Ce que j'entends par là, c'est qu'hormis les spécialistes qui travaillent chez les opérateurs et des gros acteurs de l'internet, il y a très peu de monde qui connaissent le fonctionnement de l'internet. Les politiques ne connaissent pas bien l'internet. Les étudiants qui sortent d'école ne connaissent pas forcément le fonctionnement de l'internet. Qu'est-ce que c'est que l'AENA ? Qu'est-ce que c'est de l'AETF ? Comment est-ce que j'ai un AS ? Ce qui rend l'objet difficile à étudier. On a parlé tout à l'heure de bureaux. J'ai vu des tweets sur le BEA, une des premières constatations entre l'ANSI et la FNIC, c'est qu'il y avait peu de retours sur les incidents DNS et BGP qui touchent la France. On a des retours sur les incidents mondiaux, sur les impacts mondiaux, sur les impacts sur les Etats-Unis, mais ça s'arrête là. On sait également qu'il y a un ensemble de bonnes pratiques de déploiement DNS et BGP. Cependant, on est un foutu de savoir aujourd'hui si ces bonnes pratiques sont bien appliquées. D'où l'étude de l'application de bonnes pratiques. C'est entre autres pour ces raisons-là qu'a été créé l'Observatoire de la résilience de l'internet, qui a différents buts. Le premier étant d'étudier en détail ce que c'est la résilience de l'internet, forcément. Et surtout de publier ces résultats. C'est vraiment l'objectif de la présentation d'aujourd'hui. Un autre objectif, c'est vraiment de faire discuter sur des points techniques, voire très techniques, les différents acteurs de l'internet, pour rédiger ensemble des bonnes pratiques et les diffuser. Alors un point important, et c'est pour ça que je l'ai écrit, c'est que l'Observatoire est placé sous les gîtes de l'Annecy, mais que l'AFNIC a vraiment été un acteur plus que moteur de l'initiative dès ses débuts. Donc je tiens à remercier toutes les personnes de l'AFNIC, donc d'abord mes co-auteurs et puis d'autres personnes de l'AFNIC, pour leur collaboration. Alors, aujourd'hui on en a à peu près un an de l'Observatoire, qui a été officialisé en mai-juin, mais finalement qui existe de façon officieuse depuis janvier 2011. Et l'objectif de cette première année, c'était de donner vie au concept. La question qu'on s'est posée très rapidement au début, c'est de savoir si nos objectifs n'étaient pas trop ambitieux et savoir comment est-ce qu'on pouvait commencer. Alors une des façons de commencer, c'était d'être assez modeste et d'énoncer les bases de la résilience de l'Internet, d'énoncer, d'identifier un ensemble de critères, un ensemble de critères purement techniques. On ne va pas parler de résilience avec des termes philosophiques, on va s'intéresser vraiment à des critères techniques. L'objectif, c'est d'identifier ces critères, les critères que nous avons personnellement jugés représentatifs de la résilience. Et puis nous avons mesuré ces critères. L'objectif aussi, c'est de développer des outils, à la fois pour l'AFNIC et pour l'ANSI, des outils qui permettent des mesures BGP, l'analyse de table de routage par exemple, ou des mesures actives DNS, et puis de tester ces outils-là. Pour par exemple, l'objectif, c'était de passer dans le deuxième rapport, passer à l'échelle, faire plus de choses. Et puis finalement, c'est l'objectif de la présentation aujourd'hui, d'amorcer les discussions relatives à la résilience avec l'ensemble des acteurs de l'Internet en France. Alors, quelques mots sur le rapport. J'ai oublié, le rapport, c'est 5 co-auteurs, donc Guillaume Valadon, moi-même, François Conta, Stéphane Bortsmayer, Mohsen Suissi, et puis Sabine Antimed qui est là, donc ça c'est important de le rappeler. Le rapport fait 56 pages, il est disponible sur les sites de l'ANSI de l'AFNIC. Je n'ai pas pu choisir lequel des deux liens était le meilleur, donc je vous ai mis un site qui fait des liens courts et qui permet de mettre deux liens d'un coup, ça s'appelle One Links for Me. Voilà. C'est très technique, on parle de BGP, on parle de DNS, on parle de 7 indicateurs, je crois 3 pour BGP et 4 pour DNS. On a un formalisme qui est assez proche de ce qu'on peut voir dans des travaux de recherche académiques, à savoir une description assez fine d'un indicateur, une description de la méthodologie de mesure qui va relativement loin, parce que ce qu'on a cherché à faire, c'est que les gens, s'ils ont envie, puissent refaire la même chose sur la base de description. Alors des fois, on a raté notre coup, mais dans la plupart des cas, ça fonctionne. Et l'objectif après, c'est de présenter, d'analyser ces résultats. Voilà pour cette première introduction. Alors je vais passer la main à François qui va vous présenter les résultats en ce qui concerne le BGP. Bonjour. Donc je vais vous présenter les indicateurs BGP que nous avons retenus. Donc comme Guillaume vous l'a dit, nous avons développé des outils et nous les avons testés. Seulement ces outils, il a bien fallu leur donner des données à analyser. Donc pour ça, nous sommes inspirés de deux sources de données. Une qui est une initiative du RIPE qui s'appelle le RIS, le Routing Information Service, qui collecte des tables de routage données par des opérateurs et ces points de collecte sont disséminés à travers le monde. Nous nous sommes focalisés sur le routeur du RIS qui se situe au Lynx pour nos analyses. A côté, nous avons utilisé la base de données WIS du RIPE qui contient les informations qui nous permet de faire des corrélations entre les numéros d'AS et les préfixes annoncés dans les tables de routage Internet. Après, nous avons décidé de nous focaliser sur quatre grands opérateurs français. Donc quatre opérateurs connus du grand public qui fournissent un service de type DSL et collecte grand public. Et à partir de là, nous avons défini trois indicateurs. Tout d'abord, la connectivité des AS. Donc des représentations sous forme de graphes de la connectivité des différents AS, donc des opérateurs représentants d'Internet, focalisés sur la France. Ensuite, l'usurpation de préfixes. Donc savoir si nos quatre opérateurs français ont fait l'objet d'usurpation de préfixes sur Internet au cours de l'année 2011. Et enfin, une confrontation entre les objets routes déclarés auprès du RIPE et la table de routage Internet. Donc voici la représentation sous forme de graphes que Guillaume a réalisé au niveau IPv4 vu du routeur du RIS. Donc le routeur du RIS est le point rouge qui est représenté au centre. Ensuite, nos quatre opérateurs français sont les quatre points verts que vous pouvez voir à l'ouest et au sud de cette cartographie. Les points bleus, en fait, qui sont les points les plus gros que vous pouvez voir ici et au centre qui correspondent aux AS français, enfin, que nous avons caractérisés comme des AS français via une heuristique basée sur le GOIP qui a des biais et on en est bien conscient. De cette analyse, enfin, de ce graphe, on voit qu'il y a deux types d'AS français sur les quatre qu'on a analysés. et on peut dégager deux groupes, donc ceux qui sont à l'ouest où on voit qu'ils ont peu de connexions, enfin, ça reste quand même suffisant, contrairement aux deux qui se situent au sud. En fait, la différence entre ces deux groupes d'opérateurs est tout simplement que les deux du sud fournissent, en plus de la collecte ADSL, des services de transit Internet. C'est-à-dire qu'un opérateur français ou autre ou étranger va s'interconnecter avec lui et cet opérateur lui délivre une connectivité auprès de l'ensemble de l'Internet. Nous avons effectué le même exercice au niveau IPv6 et là, c'est un peu dramatique parce que c'est assez faible. Donc, on voit bien quand même que la densité du graphe est bien moindre par rapport au précédent et ça nous montre bien que le taux d'adoption d'IPv6 aujourd'hui, donc c'était jusqu'à novembre 2011, reste quand même très faible. Donc, maintenant, le deuxième indicateur qui correspond en fait aux usurpations de préfixes. Nous avons fait deux classifications. Une, dans laquelle l'AS qui usurpe le préfixe est proche et directement connecté à l'AS usurpé. Et ensuite, un deuxième indicateur où l'AS qui vole les IP, enfin, qui les annonce sur Internet, n'est pas directement connecté à l'AS usurpé. Donc, il faut bien comprendre que là, on analyse les préfixes de routage des quatre mêmes opérateurs, c'est-à-dire si quelqu'un dans le monde a essayé d'annoncer leurs préfixes. Donc, là, on a représenté le résultat des graphes pour ces 3D4AS. Une des AS n'apparaît pas parce qu'en fait, tout simplement, il n'a pas eu d'usurpation. On voit que l'AS 1 a fait l'objet d'usurpation de type de classe 2. En fait, il s'agit juste de défauts de déclaration. L'opérateur, en fait, a donné ses IP à un opérateur de service qui fait des services de VOIP, enfin, ce genre de service, et n'a pas renseigné correctement le RIP. Ensuite, la SFR 2, on voit qu'on tombe sous le coup de l'autre classification. Et en fait, il s'agit d'un opérateur de transit qui a donné ses IP à des clients. et ses clients les annoncent légitimement. Enfin, vu qu'on lui a donné ses IP, ils les annoncent. Seulement, il n'y a pas eu de renseignement auprès du RIPE. Et donc, ça tombe sous le coup d'une usurpation. Pour la SFR 3, on a un mix un petit peu des deux. Mais au final, après investigation, on se rend compte que c'est juste des défauts de déclaration. C'est-à-dire, il n'y a pas de volonté de nuire. C'est essentiellement des manques de déclaration auprès du RIPE. Enfin, donc, le dernier indicateur qui est issu des objets root. Donc, il se décline en fait en deux sous-indicateurs. Le premier, qui est une vérification des déclarations sur Internet. Donc, en fait, comment ça se passe en opérateur quand on lui donne des IP, quand le RIPE lui alloue des IP, ce dernier va faire des découpages en préfixes. Et une fois ces préfixes créés, normalement, il contacte le RIPE et crée un objet root pour légitimer en fait l'annonce qu'il va faire sur Internet. Et donc, on s'est dit, on va utiliser ça comme base de départ et on va comparer ce qui a été déclaré avec ce qu'on trouve vraiment sur Internet. Et donc, à partir de là, on a pris la base des objets root et on a déroulé l'ensemble des tables de routage qui ont été diffusées sur toute l'année 2011 et on a regardé s'il y avait une existence d'objets root dans la table de routage. De là, on a fait une classification sous trois égides, donc existe, c'est-à-dire que l'objet root qui est défini se retrouve bien dans la table de routage, multiple dans le cas où plusieurs AS peuvent annoncer le même préfixe et enfin inutilisé, c'est-à-dire que l'objet root existe dans la base de données du RIPE mais n'est annoncé par personne. On a deux groupes, le premier groupe pour lequel le comportement est presque parfait et le deuxième pour lequel on voit qu'on est un peu moite-moite, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a quand même un gros reliquat dans la base de données du RIPE, c'est-à-dire qu'il y a des objets root qui sont déclarés mais qui n'ont aucune existence dans les tables de routage d'Internet. Ensuite, on a pris le problème dans l'autre sens. les objets root sont censés nous permettre de faire des filtres donc de pouvoir dire bon, moi je vais m'appairer avec la S Tartampion et la S Tartampion il a fait ses déclarations auprès du RIPE. Donc je dump tous les préfixes qui les ont s'annoncés et à partir de là je peux mettre des règles de type firewall qui vont dire eh bien seulement les préfixes qu'il a déclarés auprès du RIPE sont ceux que je vais accepter et donc on a fait cet exercice. Et là on a eu un peu une surprise assez désagréable c'est à dire qu'on a encore deux groupes on a le premier AS les deux premiers AS pour lesquels nous n'avons pas de problème en revanche pour les SFR 3 et 4 on a un peu plus de soucis parce que on se rend compte que pour le premier on aurait 12% des préfixes qui tomberaient sous le coup près c'est à dire qu'ils seraient en deny parce qu'ils ne sont pas déclarés donc 12% potentiellement des abonnés de cet opérateur qui n'auraient plus accès à internet et enfin pour le quatrième là on se retrouve sur des stats où on est à 23% des abonnés qui n'auraient accès à rien et 10% qui tombent sous le coup d'une usurpation c'est à dire que l'opérateur annonce des routes qui ne sont pas sous son égide mais sous l'égide de quelqu'un d'autre après analyse ce n'est pas une vraie usurpation c'est juste un défaut de déclaration de cet opérateur d'une boîte qui l'a racheté et donc on est encore sur des procédures qui manquent au niveau de ces opérateurs pour faire les déclarations auprès du RIPE de manière correcte maintenant je vais laisser la parole à Stéphane qui va reprendre les indicateurs sur DNS merci alors comment se présente la situation sur DNS voilà les principaux indicateurs voilà les principaux indicateurs qu'on a défini le nombre et la variété de serveurs pour chaque zone sous .fr c'est à dire on n'analyse pas .fr elle-même mais on analyse les zones qu'il y a en dessous télécomparitech.fr gouv.fr etc et c'est les problèmes dont j'avais parlé ce matin à propos de sécurité des noms de domaine on analyse le port source utilisé par les résolveurs qui parlent au serveur de l'AFNIC de manière à voir s'ils ont été patchés contre la faille Kaminsky et on regarde en interrogeant le contenu des zones si elles sont signées avec DNSSEC s'il y a de l'IPv6 dedans par exemple s'ils annoncent un serveur web en IPv6 on a aussi regardé SPF ça n'apparaît pas dans le rapport parce que c'est bon c'est stable depuis quelques années mais on pourra l'intégrer plus tard et avant qu'on me pose la question non on n'a pas regardé Dekim et je veux bien expliquer après dans les questions pourquoi pas mais il y a une bonne raison technique donc comment on a mesuré ces indicateurs donc deux mesures une mesure active la mesure active donc ça consiste à envoyer des requêtes DNS au serveur de non alors pour ceux qui ont envie d'expérimenter ça par exemple pour les profs qui veulent donner ça comme projet à leurs étudiants un rappel que les mesures actives peuvent déranger elles peuvent être perçues comme une attaque elles peuvent générer beaucoup de trafic donc il y a normalement tout un tas de règles de prudence et d'éthique à suivre quand on fait des mesures actives ne dites pas pour tester la résilience des serveurs web aux attaques des DOS on a fait des mesures actives en envoyant 50 gigabits par seconde pour voir s'ils résistaient ça non ça normalement s'il y a un comité d'éthique dans votre fac qui étudie des expériences avant qu'elles soient faites il devrait dire non normalement donc les mesures actives on a récupéré les adresses IP des serveurs de noms à partir des adresses IP il y a une base maintenue par l'équipe qui a un nom galois imprononçable pour avoir à partir des adresses IP les numéros d'AS et à partir d'une base de géolocalisation et avec les avertissements qu'on a déjà dit on a récupéré aussi le pays en même temps on peut demander si la zone est signée avec DNSSEC s'il y a des adresses IPv6 pour des noms comme ça c'est à dire par exemple on interroge quada-ledomaine.fr quada-www.ledomaine.fr on met tout ça dans une base et on a ensuite un script Python qui mouline le tout la collecte passive c'est regarder le trafic qui rentre dans les serveurs de .fr gérés par la FNIC donc il y a un biais parce que la FNIC je l'ai expliqué ce matin en réponse à une question ne gère pas directement tous les serveurs de .fr mais sur ce qu'on gère on peut les instrumenter on peut collecter les données les analyser et ensuite regarder si par exemple un résolveur nous parle avec toujours le même port source c'est qu'il n'a pas été pâclé contre la faille Kaminsky qu'il aura des problèmes on peut regarder si la question nous arrive en IPv4 ou en IPv6 et on peut regarder quel type de données il demande alors A MX quada NI etc donc tout ça c'est donc deux méthodes complètement différentes bon c'est mis dans le même outil DNS Witness mais en fait c'est deux outils complètement différents et ensuite les résultats alors premier point ça fait écho à ce dont je disais ce matin pas assez de serveurs de noms par zone le minimum imposé par la FNIC est 2 et par les RFC aussi d'ailleurs et la moyenne actuellement est 2,2 ce qui est à peine au dessus mais il y en a un qui en a 8 quand même ce qui est le maximum la FNIC ne permet pas d'enregistrer plus donc il y a quand même des gens qui aiment ça plus embêtant pas assez d'AS par zone yes Daniel en fait il y a un petit piège on a échantillonné à 10% c'est à dire qu'on a pris 10% des noms au hasard on a mesuré là dessus en espérant que ça soit représentatif pas assez d'AS donc par zone la moyenne est de 1,2 il y a un recordman à 7 7 AS différents pour les serveurs de noms de sa zone mais le point important c'est la plus grosse faiblesse sans doute en moyenne 1,2 c'est à dire que et surtout 80% des zones ont tous leurs serveurs de noms dans un seul AS c'est bien que si 7 AS a un problème de routage c'est fichu les serveurs de noms sont injoignables alors après ça dépend de la taille de l'AS ça dépend des risques ça dépend de beaucoup de choses mais certainement s'il y a une chose qu'on doit améliorer c'est ce point là ensuite la concentration en sens inverse il y a quelques AS très gros et dont le rôle est particulièrement important par exemple il y a un AS je vous laisse deviner lequel qui a 36% des serveurs de noms de .fr s'il tombe en panne on aura beaucoup de problèmes quand on regarde la géolocalisation on voit que la grande majorité des serveurs de noms sont en France c'est relativement récent pendant longtemps les zones françaises étaient souvent hébergées à l'étranger maintenant on trouve facilement un tas d'hébergement en France donc France numéro 1 je crois que c'est l'Allemagne qui est en numéro 2 à cause d'un gros hébergeur connu et puis alors le truc plus embêtant 10% des résolveurs qui nous interrogent ne sont toujours pas patchés contre Afrika Minsky c'est à dire que 4 ans après continuent à envoyer des requêtes depuis le même port source c'est quelque chose qu'on observe très très souvent pour les choses de sécurité quand on fait une annonce de sécurité on observe que la moitié des gens patchent dans la semaine les 3 quarts au bout d'un mois les 3 quarts ont patché et puis 4 ans après on en a 10% qui n'ont pas encore patché qui le feront soit quand la machine tombera en panne et qu'ils réinstalleront soit pire qui ne le feront jamais parce qu'ils recompilent la config erronée d'une machine sur l'autre donc ça c'est un problème général de la sécurité je crois que Laurent Toutain posait en rigolant la question est-ce qu'il faudrait interdire aux incompétents en sécurité de se connecter à internet alors ça aurait un avantage c'est que ça diminuerait le trafic mais c'est peut-être un peu radical comme mesure DNSSEC alors attention rappelez-vous que c'est l'observatoire 2011 qui a été publié donc ce sont les résultats de 2011 les choses peuvent changer en 2011 le nombre de zones signées dans .fr était très faible une centaine sur 2 millions et des poussières en tout par contre ça a radicalement changé en 2012 actuellement on en est à 2000 quelque chose comme ça enfin donc ça grimpe ça grimpe pas mal parce que en fait je vous révèle tout de suite pourquoi il y a un gros hébergeur DNS qui signe maintenant toutes ces zones par défaut pas beaucoup d'IPv6 alors pas beaucoup si il y a un chiffre positif 40% des zones dans .fr ont au moins un serveur de nom en IPv6 c'est déjà pas mal par contre un serveur web en IPv6 là c'est très peu et les requêtes DNS qui arrivent et rappelez-vous que les serveurs de la FNIC ne reçoivent pas les requêtes du PC de monsieur Milchu elles reçoivent les requêtes d'un résolveur a priori une grosse machine gérée professionnellement c'est à peu près 2% qui arrivent en IPv6 ça augmente c'était 0,5% il y a quelques années c'était 1% il y a encore 2 ans donc on peut dire que ça grimpe je repasse la parole à Guillaume pour la suite et je serai là pour les questions après bien sûr merci Stéphane alors je crois qu'on a plus beaucoup de temps donc très rapidement les conclusions du rapport donc c'est exactement ce que vous retrouvez dans le rapport on a une cinquantaine de copies qui sont là donc les gens qui sont physiquement présents peuvent les prendre pour les autres c'est un peu plus compliqué donc parmi les conclusions de rapport il y en a 3 un ensemble de recommandations sur BGP ce que vous avez présenté François ça nous amène à conclure qu'on recommande très fortement des déclarations systématiques et cohérentes des objets routes pour qu'à terme on puisse filtrer au niveau des sessions BGP tout ce qui va être usurpation et mauvaises annonces au niveau DNS Stéphane en a déjà parlé mais on recommande une plus grande dispersion un plus grand nombre de serveurs DNS faisant autorité dans un plus grand nombre d'AS et de pays en ce qui concerne IPv6 on l'a vu à la fois au niveau IPv6 pardon excuse-moi au niveau BGP et DNS que les déploiements sont actuellement marginaux ça lève plusieurs questions au niveau sécurité est-ce que les implémentations qu'on a aujourd'hui dans nos équipements sont suffisamment robustes sont suffisamment mûres pour pas dire matures et ça amène aussi à cette question qui reflète un peu la conclusion de l'orateur précédent et ça amène un appel à la vigilance face à des technologies comme NAT64 qui amène énormément d'états dans les réseaux finalement un dernier point qui est très peu développé dans le rapport mais qui est important on a vu beaucoup d'avis de sécurité concernant les implémentations DNS et BGP à la fois des implémentations soft et matérielles au cours de l'année 2011 en fait ça amène à une réflexion qui est toute simple il y a un gros risque de reposer sur un seul fournisseur un seul équipementier et il serait préférable d'avoir plusieurs fournisseurs au sein d'un même réseau et ça lève aussi l'importance de bonnes pratiques de déploiement et surtout de bonnes pratiques d'architecture alors en conclusion nous avons constaté que la situation de l'internet français au niveau résilient c'est acceptable sous le prisme du BGP et du DNS sous le prisme de ces sept indicateurs mais que rien ne garantit que ça suffisait à l'avenir alors très rapidement les perspectives pour l'observatoire on ne va pas s'arrêter en si bon chemin on a parlé tout à l'heure du manque d'informations ciblées sur la France et nos propositions sont par exemple de proposer aux acteurs de l'internet français de s'apérer auprès du RIS pourquoi pas relancer un collecteur du RIS en France ou éventuellement s'apérer au collecteur de l'observatoire au niveau DNS une façon de collaborer ça va être de déployer le logiciel DNS meso chez les opérateurs devant leur serveur DNS cache pour avoir un peu plus d'informations sur par exemple les zones les plus importantes sous .fr un point fondamental ça va être de diffuser et de rédiger des bonnes pratiques de déploiement BGP et DNS et d'impliquer davantage les acteurs de l'internet voilà en ce qui concerne 2012 on commence déjà à rédiger avec des nouveaux indicateurs on cherche à savoir ce que c'est un AS français combien est-ce qu'il y en a pour passer à l'échelle à avoir plus de gens présents dans le rapport et au niveau DNS il y a différentes choses mais notamment on va essayer d'ajouter un indicateur de qualité des zones sous .fr avec l'outil zone check qui est développé par la FNIC voilà est-ce que tu veux ajouter quelque chose ça va ? voilà alors si vous avez des questions on a bien évidemment plein de réponses je vous propose une bouteille d'eau gratuite pour chaque question posée comme il fait chaud ok merci mais juste je relèrerai juste comme Osem a dit sur Twitter c'est que les auteurs du rapport s'engagent à le dédicacer à toutes les personnes qui font la demande c'était une proposition je ne les ai pas engagées mais ceux qui veulent un exemplaire dédicacé c'est le moment où j'avais vous avez tous les co-auteurs ici dans la salle voilà d'accord donc on a une temps pour quelques questions oui bon pour la bouteille d'eau j'en ai déjà taxé une donc merci j'avais juste oui une question je n'ai pas bien compris dans l'exposé vous avez parlé d'un routeur qui collectait les chemins BGP vous avez c'est un seul point de collecte ou vous en avez d'autres ? alors il existe à travers le projet RIS un grand nombre de collecteurs qui sont disséminés à travers le monde mais nous nous sommes focalisés sur un seul qui se situe en fait à Londres c'est à dire qu'en gros on a 13 opérateurs si je ne me trompe pas qui s'apparent en fait à ce routeur et ensuite annoncent l'ensemble de leur vue d'internet et à partir de là en fait on a par exemple imaginons un préfixe qui va être un préfixe A annoncé par un SZ en fait on va voir selon chacun des opérateurs donc les 11 la manière dont il va pouvoir atteindre ce préfixe donc ça nous permet de faire des statistiques sur notamment les connectivités des AS que vous avez pu voir avec le réseau de Graff qui nous permet de voir en fait sous quel prisme et quels sont les chemins qui vont plutôt préférer Vous avez parlé de l'annonce des routes au RIPE mais il y a des questions en ce moment pas mal sur la sécurité de BGP le problème que les gens peuvent annoncer des routes qui ne sont pas forcément à eux qui est arrivé notamment avec le Pakistan je crois avec YouTube si le RIPE a une base cohérente des routes qui sont on va dire trustées pourquoi est-ce que il n'y a pas des mécanismes qui permettent de valider ces routes qui permettraient d'éviter ce genre de soucis plutôt humains en général que techniques Alors en fait c'est en plusieurs étapes qu'on répond à cette question les objets routes ça reste déclaratif c'est à dire qu'il n'y a aucune obligation de la part du RIPE envers les opérateurs de faire ces déclarations d'objets routes ensuite l'internet c'est quelque chose qui vit beaucoup donc c'est pas toujours facile d'arriver à le suivre ces déclarations généralement comme on peut le voir sur les graphes où on voyait les classes d'usurpation en fait sur le troisième graphe les lignes descendent un petit peu avec le temps et en fait ce qu'on suppose c'est que les gens nettoient un petit peu ces objets routes font les déclarations ou les corrigent et donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément suivi avec un grand sérieux par les opérateurs et normalement en fait le but des objets routes c'est de créer donc une base de données qui permet de mettre des filtres en amont pour éviter justement ces usurpations type Pakistan en fait ce que le Pakistan a fait c'est d'annoncer les routes de Youtube et a ramené tout le trafic de Youtube vers lui ils se sont fait dosser tout seul ce qui n'est pas terrible mais si le premier transitaire le premier hop en fait de Pakistan Télécom avait mis en place des access list à partir des objets routes déclarés par Pakistan Télécom ça n'aurait pas pu arriver donc en fait c'est un défaut de bonne pratique de la part des acteurs de l'Internet juste pour reprendre la réponse de François dans le monde idéal de BGP en fait on devrait filtrer systématiquement donc le Pakistan Télécom ils n'auraient jamais pu annoncer quelque chose de Youtube ça c'est le meilleur des mondes le monde des bisounours de BGP seulement on n'est pas dans le monde des bisounours et c'est pour ça qu'on a ces déclarations de route d'objets dans un meilleur monde les gens devraient récupérer ces bases là et mettre des filtres c'est pas systématiquement fait donc voilà et à terme Stéphane a présenté ça au FRNOG il y a aussi RPKI qui sont des technologies aussi de vérification et encore plus à terme on aura des mécanismes cryptographiques dans les routeurs donc on a un petit peu cette progression de mesure mais là aujourd'hui on est vraiment au tout début c'est des bonnes pratiques qui sont pas vraiment appliquées voilà et nous avons Daniel du RPNCC qui ont des choses à ajouter du RPNCC You register it there, and personally, I don't even think it is necessary to see it as a way to build filters. It is already useful just to have published somewhere what your intention is. So that you can say you have one set of data, which is the BGP routing tables, which is the routing plane. And that's sort of a reality. But you also have a different database in those route objects that says this is what I wanted to do. And if you keep that current, then you do something useful. Then the next stage, as it's already been said, is a more authoritative way of doing it. And that's RPKI in the future, and that's definitely something that we should be looking at. And so my message is don't see the RIPE database as authoritative for the route objects. It's not for the route objects. It is authoritative for the iNetNum objects, which is the registry of who has what address space. There, we have clear procedures, and we claim that we are authoritative. We know who we gave the address space to. But in the same database, there are these route objects, which is not as authoritative. But still useful, and I agree with the recommendation of the group here, still useful to keep current. Thank you. We have a question. Sarah Nataf. Bonjour. En tant qu'opérateur, nous sommes souvent victimes d'usurpations de préfixes. Et donc, régulièrement, nous prévenons... Nous mettons... Enfin, à chaque usurpation, nous mettons le RIPE en copie. Lorsque nous dialoguons avec la S qui nous a usurpé ce préfixe, j'aimerais savoir si côté ANSI ou côté RIPE, vous serez intéressés pour avoir des statistiques, par exemple, sur le nombre d'usurpations que nous on subit parce que jusqu'à présent pendant quelques années on les subissait mais on ne fait pas spécialement de publications on ne dialogue pas spécialement avec des autorités sur le sujet donc je voulais savoir si côté RIPE notamment, comme on vous met à chaque fois en copie mais qu'on n'a aucune réponse est-ce que quelqu'un par exemple gère des statistiques sur ces usurpations etc. I think you are the right guy to answer I hope I got the question right so did I understand you right that you were a victim of some prefix stealing and the question is are we interested to keep statistics and know about this stuff yes we as RIPE I can say as RIPE NCC we are interested to know this stuff what we usually do and what should have happened and if it hasn't then something is wrong we should have been able at least to get you into contact with the other party and basically said okay this other AAS is this person and if you cannot reach someone there we will help you to reach them we cannot do more than that we're just a registry and if we haven't done that I apologize it should have happened so what we do is is to get the contact going either through the RIPE database you can look it up and see what is the contact data but if you don't get there you can get to us we know for many places we know some people who can know some people that's what we're doing not much more about the statistics that's difficult we can only have statistics about what we can measure really we cannot do social science kind of stuff but if you want statistics about this kind of things that these guys have done for Europe come to a RIPE meeting go to the measurements working group and say I want statistics about that and then we'll see what we can do I can answer in complement to what Daniel said so here for the work of the observatory on the plan purely scientific technique we are interested by statistics that we can keep confidentially and publish in a way anonymously it is very important that the observatory will only be the role of the observatory and so for this first edition we are content of some indicators this indicator that you just can be indicated could be retened for the years to come in saying the number of users percussions by the operators it can be a number it's a scalaire it's easy to give at the time it is declared by the operators with whom we would like to collaborate on the plan scientific and technical after for the questions of the plaintiff I think we are not we are not authorized to discuss this subject in the observatory thank you thank you